Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo de debunkage et pas n'importe laquelle puisqu'on va parler du vol de bronze. Alors pour rappeler un petit peu de contexte, pourquoi cette vidéo maintenant à ce moment-ci ? Alors tout d'abord on va pas spoiler ou vraiment à la fin de la vidéo je dirais et encore c'est pas trop 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 du spoil. Mais on va essayer de rester assez générique. Donc globalement qu'est-ce qui me motive à faire cette vidéo ? C'est tout simplement relatif à Dragonflight et l'arc de Taldrasus, relatif au développement du vol de bronze et notamment sa pierre de vœux, on y reviendra plus tard. Donc c'est tout simplement le PEX, globalement la congrégation, ce que représente le vol de bronze en tant que congrégation à Dragonflight. Et du coup toute la campagne du PEX de Taldrasus. Sachant que le vol de bronze est un vol qui fascine les joueurs, c'est probablement l'un des vols préférés des joueurs pour ce qu'il est, pour ce qu'il représente et autres. Donc il y a plein de... ça peut être intéressant de savoir d'ailleurs dans les commentaires quelles sont les choses qui vous font aimer le vol de bronze. Mais là, je vous avoue que je vais un petit peu cartoucher dans cette vidéo parce que le vol de bronze, on va pas mal débunker des choses concernant le vol de bronze. Alors, faisons un petit rappel avant d'attaquer justement l'arc de Taldrasus. Commençons par faire un rappel. Les dragons de bronze, quand est-ce qu'ils arrivent dans la licence Warcraft ? C'est tout simplement avec Le Jour du Dragon qui est un livre qui sert un petit peu de préface avant Warcraft 3. Donc à Warcraft 3, les dragons jaunes, enfin les dragons de bronze sont globalement des dragons jaunes. C'est juste des dragons qui vivent dans un environnement aride, désertique, que l'on peut trouver globalement en Kalimdor. Alors, il y a bien sûr le rapport avec le temps puisque c'est dans Le Jour du Dragon, mais pour le coup, en jeu, on n'a pas trop cet aspect-là. C'est juste des dragons jaunes. Pour ce qui est d'ailleurs de Vanilla, enfin pour ce qui est d'ailleurs de la Guerre des Anciens qui va arriver après, et même Vanilla, ils ont toujours un petit peu ce rôle de dragon jaune. C'est plus des dragons exotiques que véritablement un gros gros lien sur le rôle qu'ils vont occuper en tant que protecteur du temps. Puisque je vais pouvoir faire ce rappel-là, le vol de bronze, donc c'est avant tout un vol de dragon. Il y a une généalogie qui est en préparation avec Evan Essor, on va bosser sur la généalogie des dragons. Mais pour le petit rappel, globalement, le vol de bronze, c'est tous les dragons qui sont liés à Nosdormu et sa consor, Sori Dormi, donc la femme de Nosdormu, avec qui il dirige tout simplement le vol de bronze. Et leur héritier, leur premier fils, leur premier-né qui est du coup l'héritier de Sori Dormi et Nosdormu, c'est Anachronos. Le rôle du vol de bronze, il y a une vidéo aussi qui arrive consacrée à Nosdormu, et là on reviendra vraiment sur le rôle à fond les ballons du vol de bronze. Mais le rôle du vol de bronze, c'est avant tout la sauvegarde du temps, et donc des lignes temporelles, et s'assurer de leur sécurité, ne pas influencer le temps, juste faire en sorte qu'ils s'écoulent normalement, et protéger, réparer les lignes temporelles si jamais elles sont endommagées. C'est ça le rôle, le devoir même, tout simplement, des dragons de bronze. Le vol de bronze va apparaître dans World of Warcraft, des Vanilla. Comme je disais un petit peu, mais des Vanilla, donc des World of Warcraft de base, eh bien, il est présent, il n'a pas un rôle très important, on ne va pas se mentir, et petit à petit, son rôle est secondaire, voire tertiaire, mais l'idée, tout simplement, c'est de s'inspirer de l'univers étendu, là où le vol de bronze a vu le jour, donc jour du dragon, comme je l'évoquais, gare des anciens, principalement même la gare des anciens, et un petit peu le jeu de rôle aussi, le jeu de rôle papier. À Burning Crusade, on va le mettre bien plus en avant, c'était quelque chose qui était déjà prévu à Vanilla, mais qui arrivait avec un peu de retard, c'est tout simplement les cavernes du temps. Les cavernes du temps, qui est un outil formidable, qui permet tout simplement de découvrir, pour les joueurs, par exemple les nouveaux joueurs notamment, qui n'auraient pas connu certaines périodes de l'univers de Warcraft, notamment Warcraft 1, Warcraft 2, Warcraft 3, eh bien, de pouvoir leur faire découvrir ça, sans pour autant qu'ils aient besoin d'acheter Warcraft 1, Warcraft 2 et Warcraft 3. Donc ça, c'est plutôt assez cool, aussi même, pourquoi pas des épisodes de l'univers étendu, et donc, eh bien, on peut voir cela. Sauf que le truc, c'est quoi ? C'est que du coup, le vol de bronze à Burning Crusade, c'est qu'un outil, en fait. C'est un moyen, c'est un prétexte des développeurs, pour faire avancer ou reculer le récit, enfin, pour avancer dans le temps ou reculer dans le temps, pour nous compter, nous faire voir un récit spécifique. Et, pas de problème, moi, je suis plutôt pour ce genre d'idée, le fait de permettre, justement, à des joueurs qui ne connaissent pas forcément le lore, et qui ont envie de connaître davantage l'histoire de Warcraft, notamment, eh bien, de pouvoir voir un petit peu à quoi ça pouvait ressembler, parce que ça reste une vision d'un gameplay, MMORPG, tout ça, mais de voir un petit peu à quoi ça pouvait ressembler à telle époque, etc. Du coup, hop, on intéresse le joueur à la grande histoire de Warcraft. Donc, moi, personnellement, je suis pour ce genre de choses, c'est très bien. Le problème, en fait, c'est que pour aller dans les cavernes du temps, pour voir un petit peu tout ce qui s'y passe, le vol de bronze n'est qu'un outil, en fait. À aucun moment, on essaye de développer, de créer des dilemmes vis-à-vis du vol de bronze. Je sais, vous allez probablement dire un truc, j'y viens après, mais globalement, on s'en fout, en fait. Ils sont là, les dragons de bronze, et on fait leur taf, en plus. On fait leur job, on fait leur boulot. On va faire leur travail, qui est de protéger le temps. Et du coup, ils sont là, ils nous servent un petit peu de passeur entre les dimensions, tout ça, tout ça. Mais c'est tout, au final, c'est tout. On ne va pas chercher à développer davantage les personnages. Nosdormu, d'ailleurs, n'est même pas présent. C'est sa femme, c'est Sori Dormi qui est là. Et c'est tout, quoi. C'est juste des moyens, ce sont juste des outils, des prétextes pour nous faire vivre ça. C'est même pas... C'est une façade, c'est une façade. Parce que que l'outil soit là pour le gameplay et que l'outil soit là pour faire découvrir l'âme, il n'y a pas de problème. Mais profitons-en aussi pour comprendre un petit peu quels sont les problèmes, découvrir un peu les personnages, les développer. Et rien, pas du tout. On ne s'intéresse pas à eux directement. Ce sont juste des moyens pour faire visualiser des timelines. On n'a pas, tout simplement, ce ne sont pas des individus, en fait. Ce ne sont pas des personnes, ce ne sont pas des personnages avec des sentiments et des dilemmes. C'est juste des moyens pour visualiser des périodes qui soit sont fantasmées par les joueurs de Warcraft, soit des périodes importantes pour l'histoire de Warcraft qui sont méconnues. Et ce qui est intéressant, en plus, c'est de les lier avec des extensions. Par exemple, à Wars of the Age King, on va redécouvrir Stratum, ceux qui n'ont pas joué à War 3. Boum ! Voilà, il y a un véritable enjeu dans l'extension. Enfin, ça a un rôle dans l'extension puisque dans l'extension, vous avez tout simplement Arthas, le roi Lich, tout ça, tout ça. Donc, revenir sur un des grands moments marquants de l'histoire d'Arthas, c'est bien. Après, cet épisode-là, le fait de retourner dans les grottes du temps pour ce truc-là, n'a aucun impact, n'a aucun enjeu dans l'extension, mais ça va aider le joueur à comprendre un petit peu l'antagoniste. Et par exemple, un événement comme ça, parce qu'on avait parlé avec le bilan de Shadowlands, mais un truc comme ça, par exemple, pour vivre l'orée de la nuit à Shadowlands, il aurait pu être très intéressant au final, il aurait pu être très intéressant. Mais encore une fois, le vol de bronze lui-même, c'est qu'une façade, on s'en fout en fait, on s'en fout, il est juste là pour nous. C'est un petit peu notre... C'est le videur à l'entrée, c'est un videur très permissif, il ne fouille pas dans les sacs et tout, il n'y a aucun problème. Et le seul véritable dilemme auquel on est confronté vis-à-vis du vol de bronze, et encore, vous allez voir que le dilemme, c'est avec des guillemets, c'est la menace principale qui pèse sur le vol de bronze, c'est le vol infini, l'or négatif globalement. Puisqu'en fait, qu'est-ce que le vol infini ? Le vol infini, c'est tout simplement le vol bronze en version corrompue qui cherche à détruire le temps pour se libérer de leur mission, donc de leur devoir, et ainsi faire gagner leur maître, les dieux très anciens. Donc l'objectif globalement, c'est quoi ? C'est tout péter. D'accord, donc d'un côté, on a des mecs qui doivent tout protéger, face à des mecs qui veulent tout péter. Donc c'est très manichéen, il y a les gentils qui veulent protéger, sans toucher, contre les méchants qui veulent tout faire péter, et globalement amener la destruction du monde. Bon, voilà. Donc le dilemme, c'est eux, et les motivations, les objectifs sont clairement définis, ça c'est sûr, mais après, est-ce qu'ils sont vraiment intéressants ? Ça, ça c'est plus délicat. Et globalement, le traitement des dragons de bronze est donc depuis Vanilla assez superficiel, comme on l'a évoqué. C'est des mecs qui doivent protéger, c'est des mecs qui doivent protéger le temps, et qui, au final, nous servent surtout de, je dirais presque, de tampons en fait, en mode c'est bon, tu peux passer, plus qu'autre chose. Et ce qui est quand même toujours assez rigolo, c'est de se dire que le premier né de Nosdormu, que j'ai évoqué avant, s'appelle Anachronos, on rappelle, Nosdormu, donc l'aspect du temps, le chef du vol draconique de bronze, qui appelle son fils Anachronos. Vous savez, Anachronisme, le fait de mettre quelque chose qui n'a rien à faire à une période, si par exemple, on regardait un film sur Napoléon, mettre un char, un char d'assaut, c'est un anachronisme, un très gros anachronisme. Donc, littéralement, il appelle son premier né Anachronos. Rien que ça, déjà, ça aurait dû nous ouvrir les yeux sur le fait que c'est un peu, on s'en fout, un foutage de gueule quand même. Et donc, le vol de bronze, globalement, est traité de manière assez superficielle et avec beaucoup, beaucoup de légèreté, des Vanilla Chromie que vous voyez ici, qui est probablement le visage le plus connu des joueurs de Warcraft. Et pas que, Warcraft avec vraiment la licence Warcraft, que ce soit avec Hearthstone ou même dans Heroes of the Storm, etc. Chromie, c'est le visage du vol de bronze et elle prend une apparence de gnomette, de petite gnome et c'est... L'humour est très, très présent, on va dire. L'humour est très, très, très présent. Beaucoup de blagues sur le temps, donc il y a beaucoup de légèreté. Donc, en gros, ça nous fait quoi ? Ça nous fait depuis Vanilla un traitement, un développement du vol de bronze qui se fait vraiment en surface, très superficielle avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de blagues. Et en plus, le pire, c'est que ça aurait pu être justement le trait de personnalité de Chromie, le fait que ce soit elle qui soit assez drôle par rapport au reste du vol de bronze qui est très taciturne, très dans tunnel vision, genre j'ai vraiment ma... Nous devons vérifier, nous devons protéger le temps, etc. Et que Chromie, justement, aurait été un petit peu l'ambassadrice, celle qui, justement, amène le sourire, qui est beaucoup plus proche des... Mais il n'y a même pas eu cette volonté-là de la part des devs, puisque globalement, tous les dragons de bronze, à part Noz Dormu, globalement, contente de vous revoir, c'est la première fois qu'on se voit, etc. Et c'est pas propre à Chromie, en fait, c'est visible chez beaucoup de personnages, ce genre de petite blague avec le temps. Et au final, le vol de bronze, eh bien, c'était globalement un moteur à quête secondaire. C'était... L'intérêt, c'était aussi d'avoir vraiment... de pouvoir satisfaire des fantasmes des joueurs, ainsi que des développeurs, sans conséquences directes pour l'histoire, comme on l'a vu avec Russell Lee King, par exemple, au sens global. Et à ce niveau-là, Evan Essor, comme moi-même, sommes extrêmement favorables à cette idée. C'est exactement ce qu'ils font d'ailleurs avec Diablo Immortal. Ils ont commencé à faire ça avec les archives de Zoltun Kool qui nous permettent de voir des choses qui se sont passées dans le temps, on va dire, dans la période de Diablo. Et ça, moi, j'ai aucun problème avec ça. Le souci, eh bien, c'est qu'il y a eu une petite dérive par la suite. Mais juste avant, donc globalement, nous avions le vol infini qui essaye de foutre le bordel dans les timelines, etc. Le vol de bronze sauve la situation, ce qui n'est même pas vrai. Le vol de bronze nous permet de sauver la situation parce que globalement, le vol de bronze ne branle rien. Leur objectif, c'est de protéger le temps, mais finalement, ils ne font rien et ils permettent juste aux joueurs de faire leur boulot, bien entendu. Et donc, eh bien, ça fait une situation d'égalité, une situation de statu quo, on dirait, entre le vol bronze et le vol infini où finalement, personne n'arrive à prendre l'ascendant. Le vol bronze n'arrive pas à détruire définitivement le vol infini et le vol infini n'arrive pas à battre le vol de bronze et à détruire justement les timelines. Donc, ça ne marche pas. Mais le problème, c'est qu'à partir de Cataclysme, eh bien, on va sortir des quêtes secondaires et ça va devenir des intrigues principales à tel point que la résolution de Cataclysme se fait par une intervention directe du vol de bronze et notamment l'aspect Nozdormu qui va tout simplement revenir dans le temps pour nous permettre de récupérer un artefact et donc de créer un anachronisme, utiliser un artefact qui n'existe plus aujourd'hui, le récupérer dans le passé pour le ramener dans le futur et l'utiliser donc dans une timeline où il n'est pas censé être présent. Vidéo sur Cataclysme là-dessus, je ne vais pas rentrer dans le détail mais c'est littéralement il est en train de violer son devoir. Il a littéralement violé ses attributions et là-dessus il a renié le serment qu'il est censé faire. Donc ça, c'est quelque chose de très très grave et qui a été extrêmement minimisé dans Cataclysme. Les devs n'ont pas fait ça en mode « Oh là là, ça va avoir un impact ? » Non, non, à l'époque, aucun impact, pas de souci, je fais ça, il n'y a pas de souci. Donc, encore une fois, le truc, c'est qu'on ne doit surtout pas toucher au temps, Cataclysme, on aurait pu dire que Cataclysme n'était qu'une sortie de route, une bévue, un imprévu, etc. Je rappelle quand même que ce n'est pas juste n'importe quoi, c'est quand même la résolution de l'intrigue de Cataclysme avec des swings pour pouvoir battre des swings. Derrière, nous avons une bis repetita avec Warlord of Draenor et Kairos Dormu, le personnage de Kairos Dormu qui fait partie du Vol de Bronze et qui va, encore une fois, on disait que le Vol de Bronze n'est qu'un outil, un prétexte pour faire avancer ou reculer le scénario. Eh bien, globalement, avant, c'était juste pour faire revivre des périodes prévues sans conséquences majeures sur l'histoire. Le Vol de Bronze va être utilisé tout simplement pour faire la transition Myst of Pandaria à Warlord of Draenor et permettre de revivre le fantasme de développeurs et de joueurs, à savoir l'ascension de la Horde telle qu'on a envie de la faire sans aucune contrainte. Je vous laisse aller voir la playlist sur Warlord of Draenor mais de toute façon, on en reparlera dans la vidéo d'extension sur Warlord of Draenor et ensuite, nous avons même Battle for Azeroth le scénario Magar. La vidéo du scénario Magar, je n'ai pas fait une vidéo spécifique dessus, je l'avais juste gardée pour la postérité sur le YouTube donc je vous mettrai ça dans la description et autres. Mais on a le scénario Magar à BFA où il y a littéralement Sylvanas et la Horde qui disent qu'on a besoin de soldats. Du coup, Etrigue fait « Ah mince, on a besoin de soldats ! » Et du coup, il va aller voir Anachronos, le dragon de bronze, le fils, le premier-né de nos dents et lui dire « On a besoin de troupes. Du coup, est-ce que tu peux me prêter un artefact pour que je puisse retourner sur la drainer alternative ? » Et Anachronos, il fait « Tiens, voici les clés. » Le scénario Magar. Le scénario Magar, pas de souci. Afin bien sûr de faire des crimes de guerre et autres. Donc bon, même leur but, au final, il est assez modulable. C'est quand on a envie. C'est vraiment la pochette surprise. On a envie que ça avance, ça avance. On a envie que ça n'avance pas, ça n'avance pas. C'est modulable. C'est vraiment quand les devs ont envie. Et nous attendons donc enfin maintenant l'arc principal de Taldrasus, donc Dragonflight, avec justement l'enjeu et de taille puisque c'est l'héritage du vol de bronze. On nous l'avait vendu comme ça avec Dragonflight quand on nous a présenté les zones et l'extension. La thématique principale de l'extension, c'est l'héritage. Nous verrons l'héritage par rapport aux enfants vis-à-vis des parents pour certains aspects, le vol bleu, le vol noir et le vol vert vis-à-vis de leurs parents qui étaient des aspects, tout ça, tout ça. Et pour ce qui est du vol rouge et du vol bronze, c'est justement les parents et la succession, l'héritage qu'ils vont donner. Pour le coup, à l'extension, ce n'était pas vraiment prévu, mais c'est surtout pour le coup, le vol de bronze, nos dormus vis-à-vis du vol infini, etc., ce qu'il va amener. Puisque nos dormus, quand il passe, le chef du vol infini n'est autre que le pendant de nos dormus, à savoir Murosonde, qui est un anagramme de nos dormus. Et donc, le chef du vol infini, c'est le chef du vol de bronze. C'est nos dormus dans une version corrompue qui veut, encore une fois, s'affranchir de tous les devoirs et de toutes les contraintes qui lui sont liées. Donc ça, c'est quand même assez intéressant. C'est que, à Dragonflight, l'idée, c'est que chaque zone va avoir des intrigues relatives à chaque dragon, chaque vol. Les confins, donc la première zone, c'est le vol rouge et le vol noir. Et pour illustrer ça, il y a un outil de gameplay, vraiment un outil assez scénaristique qui s'appelle la pierre de vœux, qui est une nouvelle création, pas de problème. La pierre de vœux, globalement, c'est quoi ? C'est les aspects en tant que gardien des titans sur le monde d'Azeroth ont fait le vœu de protéger Azeroth vis-à-vis de leurs devoirs et de leurs objectifs. Chacun avec ses pouvoirs, Alexstrasza, la vie, tout ça, tout ça, Dragon, la protection, garde-terre, blablabla. Donc, chacun va réparer, va réactiver sa pierre de vœux avec plus ou moins de succès le vol vert. Mais globalement, tout le monde va réactiver sa pierre. La plupart, d'ailleurs, n'ont plus leur aspect ou alors il y a un problème, ce qui fait que, par exemple, Alexstrasza ne puisse pas réactiver sa pierre et pourtant c'est un aspect, les trois autres n'ont pas l'aspect, donc ils doivent justement gérer cette contrainte. Pour le coup, le vol de bronze, il y a Neusdormon. Et donc, le truc, c'est que justement, il doit restaurer la pierre de vœux qui est restée non utilisée depuis plus de 10 000 ans, le moment où les îlots dragons ont été mises de côté. Et symbole de la puissance, de l'aspect du temps et de son rôle de gardien du temps sur Azeroth, c'est ça, la pierre de vœux. Et au final, eh bien, cette intrigue qui est une intrigue principale, je le redis, pas des quêtes secondaires, mais une intrigue principale, va devenir une succession de blagues pourries. Alors, les blagues, l'humour, c'est très subjectif, évidemment, chacun peut apprécier ou pas. Personnellement, je n'ai pas apprécié, mais qu'on soit clair, l'objectif de cette vidéo n'est pas de vous dire, l'objectif n'est pas de vous dire est-ce qu'on a aimé, est-ce qu'on aime ou est-ce qu'on n'aime pas l'humour. Il faut juste, vous avez parfaitement le droit d'avoir aimé, d'avoir rigolé, d'avoir apprécié, d'avoir passé un bon moment devant les quêtes de Thaldrasius. Le truc, par contre, c'est qu'il faut prendre conscience d'une chose, c'est que c'était un arc majeur, c'est une quête principale, c'est même pas une quête principale, c'est l'arc principal de Thaldrasius. Et c'est surtout l'arc majeur du vol de bronze. C'est le développement du vol de bronze. On a eu des superbes cinématiques entre Alexstrasza, Razaghet, des conversations entre Alexstrasza, Hierion, pour justement développer le vol noir, développer le vol rouge, les superbes cinématiques liées au vol bleu au niveau de la Travée d'Azur, etc. Donc, c'est un arc majeur du vol de bronze. Ça ne veut pas dire que c'est terminé pour l'extension, on en reparlera un peu après, mais c'est le socle, les fondations pour le développement du vol de bronze à Dragonflight. Alors, j'ai dit que je ne spoilerais pas des masses, mais globalement, c'est une succession de blagues. Alors, c'est le traitement avec légèreté, avec une vide de substance et avec... très superficiel qu'on a eu depuis le début. Il y a un personnage drag-tear qui va apparaître, on aurait pu se dire, bah tiens, pendant tout Dragonflight, il y a quelques intrigues vis-à-vis des drag-tears dans chaque zone, Ardental avec le vol noir, etc. Chacun va essayer d'apprendre un petit peu, de comprendre. L'important des drag-tears, je dirais, à Dragonflight, c'est leur place dans le monde. Typiquement, il y a un drag-tear avec le vol de bronze. Est-ce qu'on va s'intéresser à ses dilemmes ? Est-ce qu'on va s'intéresser à sa place dans le monde ? On s'en bat les couilles, il est juste là pour remonter dans le temps, faire des blagues, etc. C'est que ça, que ça, que, que, que des blagues. On a prévu, sans déconner avec Eva, de calculer le nombre de blagues dans l'arc principal de Taldracius. De compter, vraiment, à la blague près, le nombre de blagues. C'est hallucinant. Donc, ça aurait pu, pourquoi pas, mettre ça, parce que ça fait rire des joueurs. On a la cerise sur le gâteau sur la fin, mais je ne dirais rien. Cela aurait pu être une série de quêtes secondaires. Ça aurait pu être une série de quêtes secondaires. Le vol de bronze nous a souvent habitués à des quêtes secondaires, comme je le disais, mais plus récemment, par exemple, à Légion, nous avions les morts de Chromie, nous avions à BFA Battle for Azeroth Mechagon, qui était un gros clin d'œil à Terminator. Si jamais le roi Mechagon pouvait prendre le pouvoir, eh bien, on aurait une version Terminator où les machines ont pris le contrôle, mais version Gnome, donc avec beaucoup d'humour. Et très peu de sérieux, ça aurait pu être une quête secondaire. Ça aurait pu être un arc de quêtes secondaires, même, enfin, une série de quêtes secondaires. Non, 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 c'est l'intrigue principale. Et donc, j'ai une question pour les personnes qui ont apprécié ou qui vont vivre plus tard. Si vous ne l'avez pas encore faite, la zone de Tadrassus, je vous invite à revenir après dans les commentaires, me dire, est-ce qu'à un seul instant, vous vous êtes senti impliqué et est-ce que vous avez eu, tout simplement, donc pour visualiser ce problème, est-ce qu'à un seul moment, vous avez eu peur pour le personnage principal de la zone, à savoir Chromie ? Est-ce qu'à un seul moment, vous êtes senti investi, vous avez eu peur pour elle qu'il puisse lui arriver quelque chose de terrible ? Est-ce que, vraiment, de bonne foi, vous veniez me voir en me disant est-ce que vous avez ressenti de la peur ? Est-ce que vous avez été investi vis-à-vis de Chromie à Tadrassus ? Le danger que représente l'arc principal, que les menaces qui arrivent puissent peut-être potentiellement tuer Chromie ? Qu'est-ce que cette quête au final apporte à Chromie ? Qu'est-ce que cette quête finalement apporte à Nosdormu ? Qu'est-ce que cet arc principal, il faut que j'arrête de dire quête, qu'est-ce que cette intrigue principale apporte à Chromie ou Nosdormu ? Absolument rien. Ils étaient comme ça avant, ils sont comme ça après, ça ne change rien du tout. Est-ce qu'on a exploré au moins un peu les personnages, qu'on ait développé un petit peu leur passé, leur futur ? Que dalle ! Et au final, on se rend compte d'ailleurs que la pierre de vœu du vol bronze, elle aurait pu être réactivée dès le départ, il n'y avait pas besoin de tout ça pour finalement la réactiver. On aurait pu la réactiver direct. Mais non, Nosdormu, il est FK, il ne fait rien du tout. Et j'en profite, il va y avoir une vidéo spécifique à Nosdormu comme je l'ai dit, mais on le rappelle, c'est une intrigue qui est extrêmement mature à la base sur le papier. C'est quoi ? C'est l'héritage du vol de bronze, le fait que Nosdormu, un jour ou l'autre, va devenir une entité du mal. Et je ne spoil rien, c'est comme ça qu'il nous avait annoncé Dragonflight. Et c'est une heure aux ondes, ça existe depuis plus de cataclysme, plus vieux cataclysme, etc. Donc la succession, le fait qu'un jour potentiellement il va céder aux sirènes des ténèbres et devenir Nosdormu, c'est quelque chose, c'est un arc véritablement très fort avec l'idée d'héritage, comment justement changer ça ? Le fait qu'en plus, Blizzard veuille laisser des messages inclusifs qui moi, je ne suis pas du tout contre, pour voir après comment c'est fait, mais je ne suis pas du tout contre. Je veux dire, vous avez un arc super fort, Sori dormi, elle a toujours tenu la barre, qui est la femme de Nosdormu, elle a toujours tenu la barre pendant qu'il ne branlait rien et qu'il était ailleurs. Il y avait vraiment un moyen de développer Sori dormi. Au final, qu'est-ce qui se passe ? On a un message fort extrêmement intéressant qui est développé dans les autres zones. Ici, que dalle, ça ne passe pas, ça ne fonctionne pas en fait, il n'y a aucun moment où c'est évoqué, sauf dans la cinématique finale, mais ça j'arriverai un petit peu après. Et quand l'intégralité des quêtes, c'est des blagues, du pouet-pouet, des conneries, des conneries, des références à plein de films de la pop culture, etc. Que Nosdormu, eh bien, il ne fait concrètement que dalle, vous allez me dire, c'est pas la première fois, mais il ne fait rien. Il a FK, il ne fait pas son job, il pourrait faire des trucs, intervenir directement, non. Encore une fois, comme les Cavernes du Temps, c'est nous qui faisons tout, eux, ils ne font rien du tout, voire même, ils font les cons, ils font des conneries, pas forcément Nosdormu, mais les autres font des conneries, c'est à nous de réparer leur merde. Super ! Et pour vous dire, son premier-né, l'héritier du vol de bronze, Anachronos, n'est même pas présent pour le moment dans l'extension. Alors ça, désolé, c'est quand même vraiment problématique. Anachronos n'est pas présent. Donc, ok, encore une fois, vous avez rigolé, vous avez passé un bon moment, mais tout ça, c'est du développement. En fait, il faut encore une fois prendre conscience des choses. C'est-à-dire que l'objectif de cette vidéo n'est pas de vous dire ce que vous devez aimer, ce que vous ne devez pas aimer. Si vous avez passé un bon moment, tant mieux. Personnellement, j'ai eu l'impression de me faire pisser dessus. Et une pisse bien jaune, vous savez, une pisse de bronze, ou alors même, on nous a coulé un bronze dessus. C'est clairement le sentiment que j'ai eu. Mais si vous avez aimé, tant mieux, tant mieux. Par contre, il faut réussir à prendre un petit peu de recul sur nos goûts et nous rendre compte des répercussions que ce genre de quête a sur l'histoire de Warcraft. Et sur le jeu en lui-même. Parce que le problème, c'est que ça, c'est tout un arc de développement, c'est des moyens, c'est de l'argent, c'est des cinématiques, c'est du temps de développement qui n'arrivera pas, en fait. Ça a été fait pour le vol noir, ça a été fait pour le vol bleu, ça a été fait pour le vol rouge. Mais du coup, ça, ça n'arrivera pas pour le vol de bronze. Vous allez me dire, peut-être que ça arrivera plus tard, machin. Oui, mais c'est trop tard, c'est ton ciment, c'est ta base. Derrière, vous pouvez nous faire des violons, etc. Ça ne marchera plus, en fait. Quand il n'y avait rien, quand tout ce qui a été fait, enfin, littéralement, c'est une copie. Imaginez, chaque vol rend sa copie à la fin et vous avez, globalement, de la matière. On peut critiquer des trucs, etc. On peut dire, bon, 14, 15, peut-être faire une note, machin. Le vol de bronze, c'est plus, qu'est-ce que l'audace ? C'est ça, c'était en temps, c'était en une copie vide. Et il a mis des petites blagues en base, il fait deux, trois petits carambards, deux, trois petits trucs. Waouh, d'accord. Mais globalement, vous avez un épisode, une tragédie potentiellement. Si Nozdormu devient Murozonde, ça, on n'en sait rien dans l'extension. Il y a de grandes chances, mais on n'en sait rien. Eh bien, ta tragédie, elle est totalement dédramatisée parce que, à quel moment on s'est senti investi par Chromie ou par Nozdormu ? Il n'y a pas d'enjeu, en fait. Tous les enjeux sont morts. Il n'y a aucun enjeu. Le vol de bronze étant juste consacré, enfin concentré dans une bande de clowns. Donc, comment on peut se sentir affecté par ça ? Et le gros problème, la fin véritable, parce qu'on n'oublie pas aussi l'idée que Nozdormu devienne un jour Murozonde, c'est inéluctable. Sur le papier, c'est censé être inéluctable. Même ça, on va essayer de faire en sorte qu'il ne soit pas inéluctable. Donc, oh là là, ils sont gentils, tout ça, tout ça. Et le truc, en fait, c'est que le résultat concret, parce qu'on a parlé de tout ça concrètement, ça veut dire quoi ? Si les joueurs kiffent, ben Blizzard va en faire. Blizzard va en remettre. Et Blizzard va pas se remettre en question sur ce qu'ils viennent de faire. Ils vont continuer à faire ça vu que les gens kiffent. C'est rigolo. La petite cerise sur le gâteau à la fin du L'Arc de Talrassus, génial, c'est vraiment trop bien. J'ai beaucoup rigolé. À quel moment Blizzard va se dire, il faut qu'on arrête de faire ça ? Tout le monde adore ? Ou en tout cas, les personnes, peut-être que certains n'aiment pas, mais ils le font pas trop savoir. Ou ils l'utilisent comme prétexte pour dire que WoW c'est devenu de la merde. Mais après, il ne faudra pas se plaindre parce que derrière, c'est ceux qui disent oui, Mr Panda, c'est pas du Warcraft, blablabla. Il ne faut pas se plaindre derrière. Wallard of the Renard, ça, vous ne pouvez pas vous plaindre. C'est ce genre de truc. Il ne faudra pas se plaindre qu'il y a eu zéro développement sur le vol de bronze et sur nos d'ormeaux. Vous avez eu vos petites blagues références à tous vos films pop culture et pouet 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 pouet. C'est bon, nickel. C'est ça, en fait, c'est ça le gros problème. C'est ça l'énorme problème de ce genre d'arc en fait. Les répercussions derrière sont terribles et je ne parlerai même pas de tout ce qui est conséquence, cohérence du voyage dans le temps. Ça, ce sera dans la vidéo sur nos d'ormous. Mais, c'est juste inciter les devs à continuer à faire ce genre de truc. Et ensuite, il ne faudra pas se plaindre parce que c'est ce qu'on fait. Donc, globalement, comment voulez-vous ? Alors là, je vais spoiler un chouïa. Donc, on peut s'arrêter là pour ceux qui ne veulent pas être spoilés. Mais, globalement, même, ce n'est pas vraiment un gros spoiler, de toute façon. Mais, globalement, comment voulez-vous que la cinématique finale du dialogue entre Nozdanmou et Chromie à l'égard de l'héritage du vol de bronze puisse fonctionner alors que la technique est très jolie. Vraiment, elle est très très jolie, la cinématique. Mais, comment voulez-vous qu'on puisse se sentir investi dans tout ça quand on s'est foutu de notre gueule pendant toute la zone ? C'est trop tard de vouloir la jouer dramatique après ça. C'est trop tard. Et, j'ai le sentiment qu'on va avoir la même chose sur l'extension. Que derrière, on va nous sortir les violons en mode, oh là là, Nozdanmou qui devient Murosonde, oh là là, c'est triste, oh, et on va tuer Murosonde à la fin et va dire un truc genre, oh, je ne vois que les ténèbres, oh, merci, vous m'avez libéré, aventurier, machin. Mais, j'en ai rien à battre. Juste, Osef, on s'en fout, la menace, elle est totalement décrédibilisée, on n'en a rien à battre. C'est ça, c'est ça le problème. Et, on a beau apprécier Cromi, Cromi qui pique la place de sa femme, Sori Dormi, qui a toujours été la responsable du vol de bronze et de l'héritier du vol de bronze sur une thématique de l'héritage Anachronos, il n'est pas là, il n'est pas là, il n'est pas du tout là de l'extension. Pourquoi ? Pour mettre Cromi qui est le visage rigolo, le visage qui est le plus connu des joueurs parce qu'elle est là depuis Vanilla, Anachronos aussi d'ailleurs, mais elle est là depuis Vanilla, elle est très appréciée par les joueurs dans les quêtes pouet-pouet, du coup, voilà, Cromi qui vient, Sori Dormi peut aller se rhabiller, capitaine temporelle et pareil pour Anachronos qui n'est même pas présent. Et il y a des gens qui applaudissent là-dessus. Donc, on peut apprécier, encore une fois, l'objectif de cette vidéo n'est pas de vous dire vous ne devez pas aimer telle chose ou telle chose, ça n'a jamais été notre objectif. Vous pouvez tout à fait aimer les quêtes du vol de bronze, elles essayent de faire de l'humour, blablabla, mais le problème, encore une fois, c'est de se rendre compte une série de quêtes secondaires et que la série principale aurait dû, parce que même ça, en fait, même si vous faites des quêtes secondaires QQ comme ça, le problème, c'est que ça va quand même un petit peu ruiner l'intrigue principale, mais au moins, c'est dans une quête secondaire, on peut dire, bon, voilà, l'intrigue principale, elle aurait pu se concentrer vraiment sur l'héritage, sur les implications, les enjeux, développer les personnages de Noz Dormu, de Cromi, de Sori Dormi, pourquoi pas, parce qu'on ne peut pas faire tous les persos, d'accord, je veux bien le drag-tier de bronze pour développer un petit peu le côté qu'elle est ma place dans ce monde, est-ce que je peux m'intégrer dans un vol bronze alors qu'à la base, je suis juste un drag-tier donc je n'appartiens à aucun vol, tout ça, tout ça, il y avait des choses, il y avait des choses à faire, c'est super intéressant, le socle de départ était super intéressant et au final, c'est pour nous chier ça, quoi, c'est pour nous chier ce bronze-là, c'est... enfin, donc encore une fois, vous pouvez apprécier, mais rendez-vous compte des répercussions que ça a sur l'histoire de Warcraft, c'est ça le problème, c'est vraiment ça le problème, voilà, je sais cette vidéo est un petit peu négative mais globalement, Dragonflight, il y a de très bonnes choses, encore une fois, le développement du vol noir, du vol rouge et du vol bleu sont très bien, je n'ai pas parlé du développement du vol vert, lui aussi peut-être, un jour on aura sa vidéo, mais le vol de bronze, c'est une catastrophe, c'est clairement une catastrophe et le pire, c'est que, eh bien, on le rappelle, les vidéos d'héritage, tout ça, tout ça, j'en ai déjà parlé, c'est signé, Nozdormu, ça sera un boss à abattre, ça sera probablement un boss à abattre, je n'en sais rien, c'est un call, il faut utiliser le conditionnel mais c'est probablement un boss qu'on va devoir flinguer et j'ai envie presque de dire que c'est déjà signé à partir du moment où le premier donjon qui était là, c'était le pré-patch, c'était Huldaman, il y avait le vol infini, donc, Murozonde, il arrive et comment voulez-vous que je me sente investi, qu'on se sente investi quand Murozonde, on n'a même pas développé Nozdormu donc qu'ils deviennent Murozonde, Osef, et donc ça, ce sera l'objet de la prochaine vidéo qui sera consacrée à Nozdormu concernant le vol bronze et Dragonflight, voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'on aura essayé de réfléchir et de lever le propos, on va dire, on verra comment ça va être reçu, merci à tous, on se dit à bientôt pour plus de prochaines vidéos, n'hésitez pas à suivre le YouTube, bien entendu, ainsi que la chaîne Twitch sur laquelle on fait tous les lives et on découvre les quêtes, bien sûr, on lit tout ça, plein de bisous, n'hésitez pas à suivre le Twitter et le Facebook également et à bientôt pour la vidéo sur Nozdormu.